Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver en ce mois d'août pour redémarrer une nouvelle saison sur Youtube. Allez c'est parti ! Vous l'avez vu, ça fait 3 petites semaines qu'il n'y a pas eu de vidéos sur Youtube et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai pris un petit peu de vacances et ça fait beaucoup de bien de se détacher un petit peu de cet univers, de se recentrer sur les choses du quotidien et de passer un petit peu de temps avec sa famille. On va revenir tranquillement mais sûrement et aujourd'hui on va parler du Mi A3, le nouveau smartphone d'entrée de gamme de chez Xiaomi et malgré son prix sous la barre des 250 voire même 200€ par moment, il a des arguments, vous allez le voir, qui valent vraiment le détour. Avant d'aller plus loin, on va bien évidemment remercier Xiaomi qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui, ça n'enlève en rien de mon objectivité et même je fais deux fois plus gaffe, quoi qu'il en soit, vous allez vraiment kiffer le smartphone. En plus de ça, je pense que c'est l'un des smartphones les moins chers que j'ai pu tester sur la chaîne. Enfin bref, côté design, il est vraiment propre, vraiment joli avec ce vert au dos, j'ai personnellement le coloris blanc avec ses reflets multicolores, un petit peu comme un prisme au soleil finalement. On va retrouver pas mal de labels au dos dont le nom de la marque notamment, ça peut déplaire à certains d'entre vous mais il y en a un qui est vraiment important, c'est Android One mais on va y revenir. On va retrouver un port jack sur le haut, un port USB-C sur le bas, on a la possibilité de mettre deux cartes SIM ou bien une carte SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 256Go, sachant que de base on a 64Go d'intégrés. Et sur le dessous, on va retrouver un haut-parleur mono avec un son qui monte haut, qui est assez puissant mais par contre qui sature assez vite et du coup, écouter de la musique sur ce smartphone, c'est pas l'idéal. A l'avant par contre, c'est une toute autre histoire. On va retrouver un très bel écran OLED de 6 pouces en goutte d'eau sur un appareil qui coûte dans les 200€, c'est assez bluffant le travail qu'a réussi à faire Xiaomi à ce niveau-là, j'ai clairement pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est peut-être un manque de luminosité par moment. Après, c'est sans doute dû à la résolution de cet écran OLED qui est en 720p, alors oui, c'est peu, mais quand on regarde des films, des vidéos ou même quand on joue, et ben on s'en rend pas vraiment compte. Là où on va s'en rendre compte par contre, c'est quand on regarde des icônes, donc sur la face avant, sur l'écran d'accueil, ou bien dans les réglages par exemple, c'est là qu'on voit que la résolution est quand même assez basse. La prise en main, elle, est excellente. C'est globalement ce qu'on peut retrouver chez les plus petits smartphones haut de gamme de la concurrence. J'aime beaucoup, en plus on a vraiment accès à l'ensemble de l'écran, on n'est pas gêné pour certaines actions, c'est top. Après, il est peut-être un petit peu lourd, c'est la sensation que j'ai eue la première fois que je l'ai eue en main, c'est peut-être dû à la batterie, mais là aussi on va y revenir. Pas de capteur d'empreinte digitale physique sur ce smartphone, ça serait un capteur sous l'écran, mais qui est vraiment pas terrible pour le coup. Pour le faire fonctionner, il faut vraiment rester longtemps appuyé, et les trois quarts du temps ça ne fonctionne pas. Je l'avais activé au début, puis je suis passé au schéma, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace malheureusement. Bien essayé Xiaomi, mais j'espère qu'une mise à jour pourra corriger ça, c'est un petit peu dommage. Après, faut pas être trop exigeant quand même, c'est un smartphone qui tourne autour des 250€. Ce petit Xiaomi Mi A3 tourne sur Android One, et c'est le premier en son genre que je teste. C'est en fait une version allégée d'Android, afin de le faire tourner au mieux sur des smartphones comme le Xiaomi Mi A3, qui n'ont pas des performances de dingue en ayant la meilleure expérience possible, et une expérience pure que peut proposer Google sur ses pixels. Ça fait vraiment plaisir de voir un smartphone chinois qui tourne sans surcouche, sans fioriture, un smartphone avec un OS pur, qui est très très simple à utiliser. Ce qui reste cool dans tout ça, c'est qu'il gère très bien le multitâche, il reste fluide à l'utilisation, ça permet de faire pas mal de choses, et même de la retouche photo, même si parfois les effets peuvent prendre un petit peu de temps à charger. Et qui veut dire OS de Google, veut aussi dire Google Assistant intégré à l'intérieur, et ça c'est génial pour pouvoir interagir rapidement, avec les objets connectés qu'on peut avoir à la maison, ou même pour savoir ce qui se passe autour de nous. Côté photo et vidéo, on va retrouver un triple capteur, avec un premier grand angle de 48 mégapixels, un second très grand angle de 12 mégapixels, et un troisième de 2 mégapixels pour le mode portrait. Sur le capteur principal, au moment où vous ouvrez l'appareil photo, vous avez le choix d'activer ou non le mode 48 mégapixels, ou bien de passer en 12 mégapixels, pour avoir un pixel binding, afin de fusionner 4 pixels, et avoir des clichés plus lumineux, et ensuite avoir la possibilité de pouvoir activer le second capteur très grand angle, et le zoom x2 numérique. Dans l'ensemble, il est très correct, de jour, franchement c'est contrasté, détaillé, les photos sont très facilement exploitables, et ça c'est génial, surtout pour un appareil qui coûte aux alentours des 200€, c'est rare d'avoir ces capacités là. Le mode portrait est lui aussi très convenable, mais comme d'habitude, il peut avoir du mal à détourer par moment, comme là le pare-brise est totalement bouffé. Le mode très grand angle est quand même assez superficiel, dans le sens où il va quand même déformer vos photos, et tout comme le zoom x2, on va très peu les utiliser. Pareil, de nuit, c'est pas trop un smartphone qui est fait pour ces circonstances là, donc je vous conseille tout simplement de le laisser dans votre poche. Et pour une fois, et c'est très rare que je le dise, il a une capacité vidéo de jour, qui est plutôt correcte. Que ce soit d'ailleurs en 1080p, ou bien en 4K, c'est pas stabilisé en 4K, mais si vous ne bougez pas ou peu, ça peut être super clean. Là par exemple, j'étais à main levée, et vous voyez que le résultat est quand même assez shaky, mais ça passe au niveau de la qualité, et on était en plein jour. Les résultats sont du coup vraiment convaincants, tout comme sur la face avant, c'est plutôt bon là aussi, même si le mode portrait est pas super super efficace. Finalement, le clou du spectacle se passe au niveau de la batterie qui est bluffante. Je tiens environ 2 jours grâce à ces 4030 mAh, tout en l'utilisant de façon modeste, en naviguant, en passant des appels, des messages, en regardant des vidéos, et en faisant du Netflix, et tout ça sans me priver de quoi que ce soit. Et pour tout ce qui est réseaux sociaux, vous allez me dire, et bah j'utilise pas trop sous Android, et même de moins en moins, tout simplement parce que j'ai pas trop l'habitude, et en plus de ça, je me balade tout le temps avec 2 smartphones sur moi, un téléphone iOS, un téléphone Android, et du coup je préfère faire tout ça là-dessus, c'est beaucoup plus rapide pour moi. Mais pour le reste, et si vous avez l'habitude de faire ça sous Android, et bah il est extra, il fera tout parfaitement bien. Dans l'ensemble, c'est vraiment impressionnant ce qu'arrive à faire Xiaomi sur un smartphone qui ne dépasse pas la barre des 250, et qu'on peut même retrouver par moment à moins de 200€. J'attends vraiment de voir comment va évoluer cet appareil au fur et à mesure des mois qui passent, parce qu'au final, avec un smartphone qui coûte moins de 250€, ce qui va pêcher c'est les performances forcément, mais pas au début, et ça va aller de moins en moins bien, même si celui-ci tourne sous un OS clean, et c'est pour ça que je peux vraiment vous le recommander. Si vous recherchez un smartphone pas cher, avec un OS clean, très très pur, exactement comme celui des Pixels, en un petit peu plus allégé bien évidemment, vu que c'est Android One, qui prend d'excellentes photos, mais surtout qui a une batterie de ouf, et bien je peux vraiment vous recommander ce smartphone. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je le dis dans chacune des vidéos, et c'est très important pour moi, pour savoir si l'une des vidéos vous plaît le plus qu'une autre, et du coup ça m'incite à en faire plus sur un sujet, plutôt qu'un autre, donc voilà, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, activer la cloche aussi, je ne le dis jamais parce que je ne pense pas que ça soit nécessaire, mais apparemment si, donc voilà, mettez la cloche, n'oubliez pas, en tout cas faites tout ça, pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche, ça me ferait super plaisir. On ne peut pas faire plus youtubeur que cette phrase, littéralement. Si vous voulez vous procurer ce Xiaomi Mi A3, ou bien en savoir plus, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description, sur ce c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou ! Sous-titrage ST' 501